Je vous arrête deux minutes pour vous donner quelques petites démonstrations. On est pour la plupart rendu au plateau à sushi. Si vous n'avez pas commencé le porte-manteau, vous ne le commencez pas. On va y aller avec le plateau à sushi en premier. Si le temps nous le permet, on va y aller ensuite avec le porte-manteau. Mais le plateau à sushi, c'est la première chose que je veux vous fassiez si vous n'avez pas le porte-manteau. Ici, on a un moule contre moule pour façonner ces deux parties-là. Vous avez un plan échelle 1-1 pour pouvoir façonner vos moules. C'est à partir de tout ça qu'on détermine nos moules. Le moule est sur le dessous et le contre-moule sur le dessus. Première étape, coller cette feuille-là sur des morceaux de MDF qui ont la même dimension que la feuille. Ça donne comme bien là. La feuille avec 14 pouces, la pièce qu'on a fabriquée est à 12 pouces. On est comme un pouce de 2 chaque bout. On ne fera pas 8 et demi de large. On va faire juste 6 pouces de large. C'est suffisant. 5 à 6 pouces de large. Vous allez vous retrouver à coller votre feuille sur un MDF avec la colle contact. Ensuite, vous allez découper la forme avec la serre vivant à concernant la ligne, la forme du bas. Vous faites pas d'erreur. Tantôt, je me suis trompé. Je voulais découper la partie du bas, mais j'ai coupé à droite de la ligne du haut. Donc, c'est comme mélangé. C'est comme si je faisais le moule du haut, mais là j'ai coupé à du mauvais bord. C'est pas grave. Au pire, on recommence. On découpe, on scie. Ensuite, on sort à la perfection avec la sableuse avant ou la sableuse oscillante. Assurez-vous que votre table est bien haut niveau, bien à 90 degrés avec le papier sablé, très important, pour avoir un champ à 90 degrés. Donc ça, c'est notre modèle. C'est notre pièce qui va nous permettre ensuite de faire plusieurs autres pièces qui ont toutes la même forme, identiques. Ce ne sera pas long, François. Pour les besoins de la cause, étant donné qu'on a une bonne largeur, on ne peut pas faire tout le façonnage de cet épaisseur, de ce bloc-là, juste en sablant avec la sableuse, la bande de chambre, la sable oscillante. On n'aurait pas de précision. On n'aurait pas cette précision-là de 90 degrés, la bande de 90 degrés aussi. On n'aurait pas exactement à chaque fois les mêmes pièces. On aurait des petites différences. Si la inclinaison change un peu, on pourrait avoir une forme différente de celle de la dernière et de la première. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un moule qui est impeccable, qui est parfait, autant sur le dessus que le dessous. On ne veut pas avoir de déformation. C'est bien important. Autant sur le moule que sur le contre-moule qui est là. Vous avez une question, François? Si on fait une fin de papier, on la colle. Sur un MDF. Fait que là, on a notre dessin qui est collé. On découpe directement ici notre dessin avec. Notre dessin, dans le fond, on n'a pas besoin de le décalquer. On perd la feuille qui est là. On colle dessus et on coupe la règle. Je le colle dessus, puis on coupe la règle. Les feuilles de mèche, je peux vous en faire reculier plusieurs. Il n'y a pas de problème. On est prêt pour ça. Ça fait qu'une fois que j'ai collé, j'ai découpé, j'ai sablé. Ma première pièce qui est parfaite qui va servir de modèle. Je m'en fais une deuxième. Je commence par mettre la pièce par dessus. Tracer la forme. Découper la forme en conservant la ligne de crayon sur la serre humaine. Ce qui va me donner ça ici. Là, au lieu d'aller sabler comme j'ai fait la première fois. Je fixe sur ma première que j'ai faite qui est parfaite. En prenant bien soin d'aligner les côtés et le dessous. Ce que j'avais fait préalablement quand j'ai fait cette étape-là, juste de tracer. J'ai pris la paie de bien aligner les côtés et le dessous. C'est bien, bien important de prendre son temps pour que ce soit bien égale. Une fois que c'est découpé, avec la serre humaine, je le fixe avec ma première pièce. Avec des coups d'un pouce, pour ne pas passer au travers les deux épaissants. On met de la colle aussi avant. Plouer le coller. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller sur la table accoutée avec le couteau droit et le roulement à vide sur le dessus. Il faut découper la forme. Façonner la forme aux dimensions exactes de notre modèle. Je n'ai pas le choix, il faut que je mette la tige qui va sur la table. Vu que c'est une forme irrégulière, ce n'est pas une équivoire. Je vais copier ma forme. Une fois que j'ai fait le soupillage, j'ai copié exactement la même forme, je ne devrais pas avoir de décalage entre les deux. Refiez-vous, il y a des couteaux qui ont été églisés régulièrement. Le carburant, le tranchant diminue et le roulement, lui, il reste la même dimension. Des fois, il y a un petit décalage, dépendamment de ce qu'on a comme qualité de couteau. Normalement, un couteau droit avec un roulement à vide à l'extrémité devrait être bien égal, le couteau et le roulement. Ça sert à ça, c'est un couteau à copier. Si vous avez un décalage, prenez-en un autre. On n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, il y en a deux, certainement, ou trois, certainement, qu'on peut se servir. J'aurais pu prendre la tipe portative aussi, mais vu que ma pièce n'a pas de grosse largeur, la base de la tipe ne me permet pas, ou difficilement, de fixer avec des serre-joints sur la table. C'est pour ça qu'il utilise la petite table. Qu'est-ce que je fais après? Je continue ce que je viens de faire. Je reprends ce que je viens de faire. Je trace. Je scie avec la serre ruban. Je ploue. Je fais la toupie. Je fais ça jusqu'à ce que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, 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 sept épaisseurs. Ce qui va me donner un total de quatre pouces, trois, huit, quatre pouces et demi. Mon projet final à trois pouces, trois, huit de large. Donc, je fais mon moule plus large. Parce qu'après ça, quand je vais venir coller mes feuilles de plaquage, qui vont être également plus larges, je vais pouvoir ensuite corriger les champs à chaque côté, dégauchir les champs, les refermes, pour qu'on ait une pièce qui est vraiment rectangulaire. Ça, c'est-à-dire que c'est le bon petit? Oui, bien là, une fois que c'est collé. Comme là, on est rendu là, une fois que j'ai fabriqué mon moule, à la bonne épaisseur, plus large. J'ai mis un pouce plus large, bonne longueur, deux pouces plus long. Je fais la même chose avec mon contre-moule. Et puis, là, vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'épaisseur de la pièce que vous devez fabriquer. Parce que, vous l'avez vu rapidement, avec l'histoire des rayons, lorsqu'on fait un moule contre-moule, on a à planifier l'épaisseur de la pièce qu'on a pour corriger le rayon du contre-moule. Ce n'est pas deux rayons qui sont exactement pareils. Si on a un rayon de 10 pouces, une pièce d'un pouce, le contre-moule va avoir un rayon de 11 pouces. C'est bien embêtant, ça, les histoires de rayons et de courbures. C'est pour ça que la meilleure façon de fonctionner, que j'ai trouvée, en tout cas, c'est celle de dessiner sur solide et de faire échelle 1-1, puis de me servir de la feuille pour copier ce que j'ai comme travail de dessin. Ça s'appelle une épure. Une épure, c'est un dessin HL-1-1. Parce que sinon, il faut recopier à chaque fois le dessin à la main, avec les comports, les débuts et les fins de courbures. C'est toujours des arcs de sèche. Ça va beaucoup plus rapidement comme ça, évidemment. Ou on aurait pu prendre également une feuille de papier carbone pour copier. Mais là, on aurait eu peut-être un petit écalage dans les deux dessins, ou une ligne qui serait un peu, c'est pas bien régulière, mais un peu courbée ou shakée en anglais. Je ne sais pas comment dire ça en passe. Fait qu'une fois qu'on a nos deux moules fabriqués, Donc, ce que vous avez planifié avec le dessin, c'est une épaisseur de 5,8 qu'on a ici entre les deux. Donc, vous devez déterminer combien de plaquages que ça vous prend pour fabriquer 5,8 de pouce de pin final. On va y aller, évidemment, approximativement. On a ces plaquages de chêne-là qui servent de corps. C'est le milieu, c'est ce qui fait la forme de notre planche à sushi. Sur le dessus et le dessus, on va ajouter un plaquage autre sur le champ aussi, si vous le désirez. Et on va en recevoir cette semaine du plaquage. Donc, vous pouvez prévoir un petit plaquage en-dessus, en-dessous, mais je vous dirais que ce n'est pas nécessaire de le prévoir. Planifiez juste 5,8 de pouce de pin final avec vos plaquages de chêne et c'est suffisant. Une fois que ça s'est fait, on aurait deux options qui s'offrent à nous. Soit les faire tremper dans l'eau chaude pendant 20 minutes. Puis ensuite, les insérer dans le moule. Serrez ça, avec des serre-joints oranges comme ça, bien importants. Deux en-dessous, deux en-dessous. En s'assurant que les poignées ne soient pas nuisibles sur celles du dessus et celles du dessous. Et puis là, je vous le dis, ça demande vraiment beaucoup de force. Ça fait que, vous allez devoir, tu sais, c'est pour ça qu'on fait en fait de prendre des serre-joints oranges. J'allais devoir peut-être faire tremper plus, peut-être tremper moins. Mais cette année, on a la chance d'avoir la nouvelle boîte à vapeur, l'étude. Ça s'appelle une étude. Donc, ce que je vous conseillerais, ce serait de commencer par l'étude. À moins qu'on ait trop d'achalandage, on va y aller avec l'eau chaude. Mais sinon, on peut y aller avec l'étude. Je n'ai pas déterminé encore combien de temps est-ce que ça pourrait prendre. Combien de temps est-ce qu'il y a un qui a fait le test avec les plaquages de chêne? Il y a M. Vincent qui l'a essayé. Une demi-heure, d'après nous, ça devrait être possible. Sinon, c'est de laisser erreur. C'est un projet nouveau avec l'étude. Avec l'eau chaude, on disait une demi-heure. Avec l'étude, peut-être encore une demi-heure aussi. Une fois que c'est pressé, qu'on a réussi à refermer et à donner la forme à notre moule, à nos pièces, pardon, on laisse ça sous serre pendant une bonne demi-journée. Ensuite, on enlève tout ça de notre moule. On étend ça sur la table pour bien laisser sécher chacune des planches de plaquage. Parce qu'il y a beaucoup d'humidité qui est rentrée dans le bois. C'est moins humide que si on le ferait tremper dans l'eau chaude. Mais il ferait entrer aussi l'humidité à l'intérieur du bois, dans l'intérieur de la fibre du bois. C'est important de bien laisser sécher. Sinon, séparément bien étendu sur la terre, je vous dirais une nuit de temps. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que quand vous allez rajouter de la colle, parce que l'étape suivante, c'est d'ajouter de la colle puis de remettre dans le moule, de serrer tout ça puis de laisser fini final, sécher fini final pour ensuite faire l'usinage qui va arriver par la suite. Ce qui va arriver, c'est que la colle ne sèche pas. La colle se dilue dans l'eau qui est présente dans le bois. Ça fait en sorte que votre collage, votre laminage ne sèche jamais. La main que vous le seriez 10 jours de temps, il ne sèchera jamais. Parce que la colle est diluée. C'est plus la même qualité de colle qu'on avait au départ. C'est de laisser sécher correctement vos planchettes. Je dirais qu'avec l'étude, peut-être que ça ne nécessitera pas nécessairement une nuit totale. Mais on va faire des tests. Peut-être que si on démoule le matin et qu'on colle le soir en 3 heures, ça pourrait être possible aussi. Mais la saison a plus que passer du temps de séchage de chacune de vos pièces avant de coller fini final. Sinon, c'est plate. Parce que sinon, il faut tout recommencer les étapes. Il y a beaucoup de temps d'attente entre les étapes. Donc, ça nécessite un peu de planification. Présentement, vous avez commencé votre table ronde en terre four. Il y a des pattes qui sont dégainées, qui sont tournées, dégainées, qu'on peut façonner aussi entre temps. qui nous permettraient de faire une partie du temps d'attente entre le séchage et le collage de notre planche à sushi. Ce projet-là de planche à sushi, il a été pensé et planifié pour qu'il soit pareil, pour qu'il reproduise sensiblement les mêmes étapes de fabrication que le tiroir, la façade de tiroir, qui va aller sur votre table ronde que vous avez commencé à fabriquer. Parce que la tiroir, c'est le projet final que vous allez devoir faire. On va avoir un moule contre moule à faire, un collage avec du plaquage de chêne. Et ensuite, on va avoir une queue de ronde à façonner ici, aux extrémités, sur votre façade de tiroir aussi. Avant de façonner la queue de ronde, on va avoir un plat à usiner aux extrémités, ce que vous allez avoir à faire ici aussi sur la planche à sushi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, presque tous, par rapport, si on fait le parallèle avec la façade de tiroir. Donc, c'est planifié. On est le temps de bien le faire, que ce soit, puis retenez la méthode de fabrication, c'est ce que vous allez devoir refaire à la toute famille. Ok? Posez des questions, puis n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous dirais, tantôt, quand j'ai été sur la table à toupie, j'ai pris la peine d'aller sur la scie à ruban pour dégrossir. Ce n'est pas un caprice de ma part. Si vous arrivez avec une pièce pleine, largeur, sur la table à toupie, vous allez perdre votre temps. Le tout à toupie n'est pas fait pour couper, plus que je vous dirais, 1,8 à 1,16 de matière à la fois. Si vous rentrez avec une pièce pleine dans un tout à toupie comme ça, ça ne fera pas un gros résultat. Vous allez gaspiller beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Ça nous va? Des questions? Fait qu'on commence tout de suite avec la façade de tiroir pour ceux et celles qui n'ont pas commencé le sport. refaiter, c'est tout ça. Faisade de tirées, géninas- Indigenous et messieurs salیکmi pour couper. Apprises let R Week 7 et 18 a 3,1970 A Strawberry 365 J'ai emois déjà bekannt, et finalement d'unetat rentale. C'est un pays câloir d'un tas d'une femme. Enfryse 진짜 pas jusqu'aux clics un peu plus de gr franchement.